Si on expose une molécule à de la lumière infrarouge, il est possible que la molécule absorbe de l'énergie qui provient de cette lumière, et cette énergie va provoquer alors un phénomène d'élongation d'une des liaisons de la molécule, c'est ce qu'on appelle la vibration-délongation. En fait, il existe d'autres types de vibrations possibles pour une liaison, comme par exemple les vibrations de déformation, mais dans les vidéos qui suivent, on va simplement interpréter les spectres infrarouges comme étant dues aux vibrations-délongations des liaisons. C'est une simplification de l'analyse du spectre. Et la vibration-délongation d'une liaison, comment est-ce qu'on pourrait se la représenter ? On peut en fait s'imaginer que les liaisons chimiques entre deux atomes sont comme des ressorts. Et la vibration-délongation de la liaison, ça s'apparente en fait à un mouvement de ce ressort. On va s'intéresser plus en détail à cette liaison carbone-hydrogène ici, de cette molécule, donc cette liaison ici entre ce carbone et cet hydrogène, qu'on va pouvoir modéliser comme étant un petit ressort. Donc j'imagine que ici j'ai mon atome d'hydrogène, qui va être lié par un ressort à l'atome de carbone, que je représente comme ceci. On a donc deux masses aux deux extrémités du ressort, et si on apporte de l'énergie, on peut apporter des modifications au niveau de ce ressort ici. Par exemple, on peut apporter de l'énergie qui va en fait, comme si on tirait cette masse ici du carbone vers ici, ou encore cet hydrogène vers l'autre côté, de cette manière avec ce mouvement on va en fait allonger le ressort. Mais on sait que les ressorts peuvent aussi se contracter, donc on peut aussi imaginer un mouvement plutôt dans ce sens au niveau du carbone, ou dans ce sens au niveau de l'hydrogène, et avoir alors une contraction du ressort qui représente la liaison entre ces deux atomes. Donc on peut avoir ces deux masses qui s'éloignent, ou bien ces deux masses qui se rapprochent. Au final, on peut donc avoir en fait une oscillation de ce ressort, et c'est en fait comme ça qu'on modélise la vibration d'élongation comme une oscillation d'un ressort, le ressort représentant la liaison. Donc regardons maintenant le spectre infrarouge qu'on a ici, qui est le spectre infrarouge de cette molécule, le oct-1-in. Si on éclaire avec une gamme de longueurs d'onde ou de fréquences de lumière infrarouge un échantillon de ce composé, et bien certaines de ces longueurs d'onde, certaines de ces fréquences, vont pouvoir être absorbées par le composé, et c'est ça qu'on voit en fait sur le spectre infrarouge. On va regarder d'abord qu'est-ce qu'on a en abscisse. En abscisse, on a ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Et tu vois ici, au niveau des valeurs, on tourne autour de 500, 1000, jusqu'à 4000. On va revenir plus en détail sur ce nombre d'ondes juste après. En ordonnée, qu'est-ce qu'on a ? On a la transmittance. Ça s'exprime en pourcentage. Si on a 100% de transmittance, ça veut dire que toute la lumière émise pour la longueur d'onde correspondante, pour la fréquence correspondante, n'est pas absorbée par l'échantillon, et traverse en fait l'échantillon. Donc c'est ce que j'ai par exemple à peu près ici. Je regarde à peu près ici. Je suis à peu près à 100% de transmittance pour des nombres d'ondes de l'ordre de 3800 cm moins 1. Ici, j'ai quasiment 100% de transmittance. La lumière n'est pas absorbée. Par contre, si je regarde par exemple ici, là j'ai une transmittance qui vaut à peu près 20%. Donc là, on a en fait de la lumière qui va être absorbée par l'échantillon, qui va apporter de l'énergie à l'échantillon et provoquer des vibrations d'élongation pour des liaisons de notre molécule. Donc là ici, si je descends, je fais un nombre d'ondes d'environ 3300 cm moins 1. Et cette bande d'absorption ici correspond justement à la liaison carbone-hydrogène à laquelle je me suis intéressée tout à l'heure. Donc cette bande d'absorption à environ 3300 cm moins 1 indique la présence de cette liaison carbone-hydrogène. Ce qui signifie que l'énergie qui est absorbée ici entraîne l'oscillation du ressort qui peut modéliser cette liaison carbone-hydrogène. Alors on va revenir maintenant un peu en détail au nombre d'ondes. Donc on va voir comment est-ce que ce nombre d'ondes est relié à la lumière, à ce qu'on connaît sur la lumière. Donc le nombre d'ondes, en fait, on le note nu bar. Donc nu, c'est la lettre grecque. Il est exprimé, tu vois, en cm moins 1 parce qu'en fait, le nombre d'ondes, c'est 1 sur la longueur d'onde lambda qu'on exprime en cm. Je vais rallonger un peu ici. Donc voilà la définition du nombre d'ondes qu'on note nu bar. Alors on va prendre un exemple. Si on a une longueur d'onde qui vaut 0,002 cm, c'est-à-dire en fait 20 nanomètres, on va alors avoir le nombre d'ondes correspondant qui vaut 1 sur 0,002. Je trouve donc un résultat de 500 cm moins 1. Donc je regarde au niveau de mon spectre. Ici, j'ai la valeur 500 tout à droite. Donc ça correspond à une longueur d'onde de 20 nanomètres. Ce que je sais également sur la lumière, c'est que la longueur d'onde, elle est liée à la vitesse de propagation de la lumière, donc qu'on note C. Par la formule suivante, la longueur d'onde que multiplie la fréquence qu'on note nu est égale à C, la célérité de la lumière. Donc si j'isole la fréquence qu'on note nu, j'ai nu qui est égale à C sur lambda. Donc ça, je peux également l'écrire 1 sur lambda multiplié par C. 1 sur lambda, on a vu que c'était nu bar. Donc ça, c'est égal à nu bar fois C. Si je reprends mon exemple numérique de tout à l'heure, avec un nombre d'ondes de 500 cm moins 1, la fréquence correspondante, nu, c'est égal donc à 500 cm moins 1, que multiplie la vitesse de la lumière, que je vais devoir exprimer dans la même unité. Donc en fait, ici, pour avoir des centimètres, j'utilise l'expression de la vitesse de la lumière en centimètres par seconde, c'est-à-dire, du coup, 3 fois 10 puissance 10 cm par seconde. Donc ma fréquence, dans ce cas-là, elle vaut, donc les centimètres vont s'annuler, et donc je trouve nu la fréquence qui vaut 1,5 fois 10 puissance 13 secondes moins 1, on peut noter aussi Hertz comme unité pour cette fréquence. Donc ici, j'avais trouvé que nu, c'était égal à nu bar fois C, donc je vais le récrire ici, nu, c'est égal à nu bar fois C. Donc si j'isole le nombre d'ondes, je trouve que c'est égal à la fréquence de la radiation lumineuse divisé par la vitesse de propagation de la lumière. Donc ça, on va le garder dans un petit coin, tu le mets dans un petit coin de ta tête, on va l'utiliser dans une vidéo un peu plus tard. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que nombre d'ondes et fréquences sont proportionnels. Ça explique pourquoi parfois, tu vas peut-être trouver dans certains cours ou certains exercices, l'appellation fréquence à la place de nombre d'ondes. Donc c'est pas tout à fait exact, mais comme ils sont liés par une proportionnalité, par la vitesse de la lumière, il arrive que certaines personnes, par abus de langage, utilisent le terme fréquence à la place du terme nombre d'ondes. Donc voilà pour le lien entre nombre d'ondes et lumière, longueur d'onde, vitesse de la lumière et fréquence. On va remonter maintenant au spectre, on a encore des choses à dire là-dessus. Donc au niveau de mon spectre, je peux le diviser en deux zones. Donc à partir en fait de 1500 cm moins 1, donc je vais tracer un trait vertical ici, à 1500 cm moins 1. Donc là je définis mon spectre en deux zones, une zone à la gauche de cette ligne et une zone à droite. A gauche, j'ai la zone qu'on appelle la zone de diagnostic. Pourquoi ? Parce que les bandes d'absorption qu'on va trouver dans cette région vont être caractéristiques de fonctions, de groupes fonctionnels ou de types de liaisons particulières, et vont nous permettre ainsi d'identifier des fonctions ou des liaisons dans la molécule. Ça va nous permettre de savoir si notre molécule contient une fonction OH, si on a des triples liaisons carbone-carbone, etc. Donc ça c'est une zone de diagnostic. Par exemple, la bande d'absorption qu'on a ici, je regarde le nombre d'ondes correspondant à à peu près 2100 cm moins 1. Cette bande d'absorption ici, elle est en fait caractéristique de la triple liaison carbone-carbone. Je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus clair, je vais mettre en vert. Donc la bande d'absorption ici, à 2100 cm moins 1, elle correspond à la triple liaison carbone-carbone. Voilà tout l'intérêt de l'analyse de cette zone de diagnostic. A droite ici, j'ai une zone qu'on appelle la zone d'empreinte digitale, en anglais on dit fingerprint. Ici cette partie du spectre, elle est beaucoup plus difficile à interpréter, c'est très compliqué. C'est vraiment pas évident d'en déduire la présence spécifique de groupes fonctionnels, ni de distinguer certaines bandes d'absorption caractéristiques. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que cette partie du spectre ici, elle est unique pour chaque molécule. C'est pour ça qu'on l'appelle l'empreinte digitale. En comparant ce qu'on a dans cette zone à une base de données, on peut déterminer de quelle molécule il s'agit. C'est donc très puissant de savoir analyser, ou en tout cas interpréter, utiliser, le spectre qu'on va avoir dans cette zone empreinte. Voilà pour les deux zones, diagnostic et empreinte, fingerprint. Sachant que nous, dans ce qui va nous intéresser, dans ce qu'on va devoir apprendre à faire ensemble, pour l'étude d'un spectre infrarouge, c'est surtout d'analyser évidemment ce qu'on a dans la zone de diagnostic. On ne va pas vraiment utiliser cette zone empreinte, on va vraiment s'intéresser à cette zone de diagnostic qui commence à 1500 cm-1. Donc ce qu'on va devoir apprendre à faire, c'est identifier les différentes bandes d'absorption qu'on va avoir dans cette zone, bien identifier à quel nombre d'ondes elles correspondent, bien faire attention aux échelles qu'on a ici. D'ailleurs là, tu remarqueras que l'échelle utilisée, elle est un peu spéciale, parce que ce n'est pas la même ici, à gauche de 2000 et à droite de 2000. Ça c'est simplement pour que le spectre rentre bien dans cette vidéo, qu'on soit bien clair pour expliquer ce que j'avais à dire ici. Donc il faut juste bien faire attention aux échelles qu'on va avoir en abscisse, pour bien déterminer à quel nombre d'ondes correspond la bande d'absorption. On va devoir aussi être capable de définir si la bande d'absorption est plus ou moins fine, plus ou moins large, plus ou moins intense. Et toutes ces informations vont pouvoir nous permettre de corréler cette bande d'absorption à la présence d'une fonction ou d'une liaison particulière. Tout ça, on va le voir en détail dans les vidéos qui suivent. Dans la vidéo juste après, on va développer l'idée de la modélisation des liaisons comme des ressorts avec un petit peu de physique classique mécanique.